Salut à toutes et à tous, c'est Koniski, on reprend la conquête de l'Irlande sur Thrones of Britannia. Alors je vais vous montrer un truc assez bizarre, je sais pas depuis quand c'est arrivé mais... Wexford est devenu mon état tributaire. Il nous paye 74 or par tour. C'est très étrange et c'est également le cas pour Waterford qui est pourtant plus puissant également. Avec un rang de force 11, ils sont devenus état tributaire. A quel moment est-ce que c'est arrivé ? Honnêtement j'ai complètement loupé ce truc là, j'ai pas demandé pourtant dans la diplomatie, donc je sais pas comment ça s'est fait. Et si vous avez compris comment ça se fait, et bien vous pouvez l'expliquer dans les commentaires en dessous de la vidéo, ça fera plaisir. Voilà c'est les deux seuls mais c'est déjà pas mal et ça va me permettre d'éviter de leur déclarer la guerre pour prendre les forts vikings. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Mais aucune idée de comment c'est arrivé. Alors on a récupéré Thuadmuma ici, il faut appointer un gouverneur. Je pense qu'on va prendre Bjorn. Je vais le mettre ici. Ça me coûte 600 pour le faire. Il a 0 en gouvernance et 2 en commandement, donc pas de bol mais tant pis on va le laisser ainsi quand même. Plus tard si on récupère d'autres membres de la famille peut-être qui pourront devenir gouverneur à la place de ceux qui sont pas bons en gouvernance, ça pourra le faire quand on aura les petits enfants qui deviendront adultes peut-être. Alors en attendant on a des petits problèmes de loyauté. Et on a un seul domaine donc pour l'instant je peux pas y faire grand grand chose. On va réparer les bâtiments qui demandent réparation. Oui on a Engie qui pose des petits problèmes, faudra s'en occuper quand même. Alors au niveau des troupes, au niveau des montées en niveau plutôt d'abord. Finkl ici. Lui il a 4 en loyauté, c'est pas mal, c'est un gouverneur. On va augmenter un petit peu au niveau du scribe. Et on va boucher les troupes. Alors Rangval ne d'aura pas aidé plus Bardeur, il va partir vers Tuam Grain. Directement, prendre cette colonie. Que l'on va occuper. Ivar va prendre Tuam. On occupe. Et Gudrodir ici. Alors lui il se trouve dans la province ici de Dublin. Brega. On va regarder un petit peu au niveau de l'ordre public. Dans ce coin-ci on a quelques petites contestations. Donc on a 5% de chance de révolte, on va rester avec une armée ici. Et puis il y a tout ce nouveau territoire évidemment, on a occupé. Ça plaît pas aux gens, on est en occupation. Donc ça va redevenir vert tout doucement je pense. Mais il faut laisser au moins une armée. Donc je pense qu'Ivar va rester dans ce coin-là. Et les deux autres vont poursuivre vers le sud. Terminer ce qu'il faut terminer de prendre. Je pense qu'on va faire ça ainsi. Ok. Alors au niveau des... Est-ce qu'on a des... Des upgrades éventuellement à prendre ? Pour l'instant c'est pas possible. Alors construisons. Regarde a déjà fait ce qu'on pouvait plus ou moins. Ah bref, ni on peut faire un bâtiment supplémentaire. Ah j'ai pas d'argent. Ok. Alors on termine le tour. Qu'est-ce qui s'est passé avec Waterford et ses voisins ? Pourquoi sont-ils mes états tributaires tout d'un coup ? Je ne sais pas, j'ai pas compris. Il y a quelque chose qui m'a échappé, clairement. Bon, je pense qu'on n'aura aucun problème pour terminer. Conact, d'autant plus qu'ils sont en guerre également avec mes vassaux. On peut les appeler comme ça maintenant. On a une armée de 20 ici, il faudra faire gaffe. On va aller voir. Exactement ce qu'il en est. J'ai pas le temps de bien voir où ça se trouvait. Vous dominez grâce à vos puissantes armées, écrasant ceux qui s'opposent à votre règne. Vous êtes désormais le véritable souverain de ces terres. Tous les trônes s'inclinent devant vous. Ouais, pas toutes les terres non plus. Juste la petite région dans laquelle on a commencé. Une bonne partie de l'Irlande, on va dire. Donc ça, c'est la victoire de conquête courte que l'on vient d'avoir avec... On a huit provinces, on a 34 régions. On ira voir après. Alors ce qui se passe, c'est qu'on a l'actualité des événements. On a un petit récapitulatif des choses qu'on a faites. On pourrait sans doute retrouver ici le moment où... Nos voisins au sud sont devenus des vassaux, mais... Ça pourrait prendre un petit peu de temps. Je pense que je ne vais pas le faire. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. On ne voit rien. Type d'événement, activité militaire, activité province, diplomatie peut-être. Ah, on peut enlever les trucs. D'accord, ok. Alors on pourrait éventuellement... Mais c'est juste la diplomatie. Faction détruite. Traité négocié peut-être. Guerre épée, non. Traité manipulé, peut-être. Traité rompu, non. Rapport diplomatique, probablement. Ah, voilà. Ça ne dit pas quand... Enfin, ça s'est fait en 891, mais je sais... Il y a quelques tours, en fait. Bon. J'ai dû louper le truc. Ce n'est pas bien grave. Alors là, vous avez les stats de votre progression. C'est une série de choses. Voilà, on va continuer la campagne. Tribu, bonus de revenu, c'est des pillages. On est monté à 76, on peut payer un tribut. Pour avoir, pendant 10 tours, plus 100% de revenu des pillages, bof. Honnêtement, on ne va pas prendre ça, on va garder notre tribut. Vos terres sont vastes et s'étendent à perte de vue. Véritable témoignage de notre puissance militaire. Nombreux sont les seigneurs et les petits rois voisins qui nous ont prêté allégeance. Mais beaucoup d'autres convois de vos terres. Nous devons continuer à sujeter nos adversaires si nous voulons que ce royaume soit éternel. Quelques bâtiments endommagés, ok. On va peut-être s'en occuper directement. On a Gilly qui a pris un niveau. Gilly qui au niveau de la loyauté n'est pas bien terrible, on l'a vu avant. Donc on va lui adjoindre un prêtre. Ce sera utile. Ok. Nos adversaires seront vaincus. Alors, bardure. Alors, où est l'armée de Ventre que j'avais vue ? Est-ce qu'elle est quelque part par ici ? Elle est là. On le voit ici. Il y a également une armée ennemie ici. Et ici, c'est Doug Gale qui ne sait plus trop quoi faire de sa vie, le pauvre. Donc pour l'instant, on est tranquille pour simplement continuer à pousser vers le bas. On peut envoyer à terme l'armée de bardure vers cette grosse armée de Ventre. On va commencer par passer par Inis. Cate. Priver les enfants de leur père. Mais enfin. J'espère qu'à 15, ils vont pouvoir mettre le siège sur Limrek Kyr. Oh ! On passe plutôt par là. Ça ira plus vite. On va prévoir un max. Alors, on peut tenter l'attaque de nuit. On m'a demandé dans les commentaires de faire une attaque de nuit. Ça empêche d'appeler des renforts. Et ça réduit aussi la visibilité et le champ visuel. Et ça empêche d'appeler des renforts. Dans ce cas-ci, ça ne change rien. Pour moi, au niveau des renforts, mais peut-être que si vous voulez qu'on voie une bataille de nuit, ça peut le faire. Pour l'instant, on va maintenir le siège. Mais why not ? Donc j'indique qu'ici, on resterait dans le coin. On va peut-être profiter du fait qu'on puisse upgrader pour le faire. On pourrait probablement pas tout faire. Non. Et on va se mettre dans le milieu de cette zone un peu contestée. Pourquoi pas rester ici, par exemple ? C'est pas trop mal. On va rester là, comme ça on pourra également upgrader les autres troupes. Avec Ivar et puis Gudrodir. Il reste ici pour l'instant, pas de rébellion. Mais ça va probablement arriver. On est plus ou moins au milieu. Là, ça ne peut pas se révolter. Là non plus. Là, on a un petit risque. Donc mettons-nous peut-être ici à Knotba. Tranquillement. Pour la victoire ! Ok. Plus d'heures, donc on continue ? La Northumbreeve veut être amie avec moi certainement pas. Évidemment que non. Bien sûr que non. J'aurais essayé. Qu'on aura pris Limrekir, je pense. Donc Limrek, je pense qu'on aura terminé l'objectif de mission d'histoire actuelle. D'avoir le contrôle de tous les forts vikings. Puisque ceux de nos alliés, nos vassaux, d'office, on les a, j'imagine. C'est bon, donc. Une digne épouse. Grêlade pour Kael. Quelqu'un de mes nouveaux vassaux. Enfin, oui, nouveau seigneur. Beauté naturelle. C'est bien, c'est que du positif. On va donner la bénédiction. Alors, je devais aller voir au niveau de mon lignage. Parce qu'il me semble que j'avais vu une naissance. Mais bon, peu importe. A quel âge lui ? Elle est décédée, oui d'accord. Dida, c'est une fille. On en manque un petit peu de descendance mâle. Tous les adultes sont mariés. C'est que Trigir est mort. Bah oui, on l'a fait assassiner, si vous vous souvenez. Et puis lui, il a 51 ans. J'imagine qu'on pourrait quand même le marier pour... Ça coûte 1200. Peut-être qu'il aura encore le temps d'avoir un enfant. Noble, plus 2 en influence, moins 1 en loyauté de l'époux. Ouais, ça ne va pas être trop dérangeant pour lui. Maintenant, plus d'influence, on ne gagne rien avec ça. Mais bon, si on peut avoir des enfants. On va accepter en espérant que l'influence, ça va aller. A ce propos, au niveau de l'influence, on a deux domaines maintenant à répartir. Donc il y en a deux à Dublin. Pourquoi ? Parce qu'on a construit la villa. Je pense qu'elle doit être terminée. Donc on va donner à Kudrodir un domaine ici. C'est déjà beaucoup mieux. Et puis, on a Ingi qui n'est pas très content. On va lui donner Tham Grain. Et c'est bon. Ok, il reste 5000. On va commencer par bouger les gens. On va occuper. Recruter plus, là, il n'y aurait peut-être pas besoin. Là, ça aurait été pas mal, mais je ne peux pas le faire. On n'est qu'à 15, ce n'est pas terrible. On va poursuivre le siège pour l'instant. Les guerriers sont parés. Ivar 17, et eux, ici, ils sont 17 également. Vous promettons obéissance. Le sang de nos ennemis va créer. On va en rester là pour l'instant, donc ils ne vont pas bouger. Nous servirons jusqu'à la mort. On va prendre les upgrades qu'on peut. C'est cher. Et on va passer, terminer le tour. On n'a jamais trop, trop d'argent dans ce jeu, clairement. C'était déjà le cas des opus précédents, mais ici, ce n'est pas facile d'économiser. Même si au niveau du bilan par saison, je suis vraiment bon. Je suis à plus de quelques milliers, je pense. On va les vérifier. Alors du coup, maintenant, comme j'ai deux vassaux, ça ne me dérange pas qu'ils prennent du territoire, puisque de toute façon, ils me paient un tribut. Et finalement, leurs terrains, leurs territoires sont un petit peu les miens, quelque part, donc c'est vraiment pas gênant. Bâtiment construit, très obtenu, charpentier. Pour Siegfrody, hein. Pas bien. Bibliothèque, Hall Royale, Petit Prioré. Et on a terminé les progrès artistiques. Alors au niveau recherche, on a débloqué pas mal de recherches au niveau militaire. On va peut-être s'y remettre un petit peu. Notamment débloquer des niveaux plus élevés pour mes combattants. Déverrouiller des champions des hommes de l'Est. Ça me paraît pas mal. Pour les épéistes et les hommes avec des haches. Alors on poursuit vers le sud. Donc là, il y a une grosse armée de 20. Est-ce que je recrute un petit peu pour Bardur ? Où est-ce que je me dis que... On a là des mecs quand même qui sont assez costauds. J'hésite un petit peu. C'est absurde ! Ils sont quand même à 5 en commandement pour celui-là. 7 pour moi. Je veux aller par là de toute façon. Je peux passer par la mer bien sûr. Je sais pas où je vais pouvoir débarquer. Mais j'imagine qu'on pourra débarquer là. Ça y ressemble. Donc je pense qu'on va le faire. On est un petit peu moins nombreux. Et on est pas non plus au sommet de la forme. Je pense quand même qu'on va recruter un peu si on peut. On peut. On manque peut-être un petit peu de cavalerie. On va reprendre. Deux unités de chaque. Donc t'as 20 sur 20. On va tomber quelques tours ici. Parce que peut-être qu'il va bouger son armée aussi. J'aimerais bien voir ça avant de m'engager sur la mer. Là on va continuer. Voilà j'aimerais bien. Si je vois qu'il part avec son armée de 20. Pour lever le siège. De Thuam. De Limrecht. Alors nous on va également bouger notre armée dans le même temps. Et si on bouge pas. Et si on bouge pas. Je vais. On a plus 7400 partout. Donc on est bon. On va. On va monter les. Les armes. Et les armures. Et on va passer au tour suivant. Après on ira voir la. L'écran des objectifs. On va voir un petit peu où on est. On va voir un petit peu quelle autre victoire on pourrait avoir assez facilement. Alors connact remonte une petite armée. Voilà il bouge. Ok. Alors on va bouger aussi par la terre je pense. On va amener. Bardeur en soutien de l'assaut sur la ville. Pour avoir un minimum de pertes. Wineda a été détruite. La rébellion galoise. Un des états tributaires galoises sous joue anglo-saxon. C'est libéré. Ça ne me concerne que très peu. Après si ça se trouve mes alliés, mes vassaux vont intercepter ces armées là. Je ne m'inquiète pas trop non plus. Mais de toute façon on va les aider pour le siège. On va faire ça comme ça. En deux tours on sera à portée. Lyot, Lyot. Il y a 5 de l'O.T. maintenant. Ça va beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Mon gouverneur il n'est quand même pas bien terrible. On va lui rajouter du zèle. Il y en a déjà pas mal. On va lui rajouter un petit peu de qualité de gestionnaire. Rangvald il reste là. Il va rester ici. Guedrodi reste là. Mais on va continuer à upgrader les troupes. Voilà. Arnfin. Un gouverneur. On a recruté. Malheureusement il n'est pas terrible ou terrible en gouvernance. Mais on va l'améliorer un peu. Reste 3008. Alors Bragg a toujours des petits problèmes de stabilité. On va monter encore le domaine. En grande propriété. Ça ne coûte pas trop cher. En bref. Et c'est un petit peu le même bilan. On va monter ceci en cathédrale. Ensuite on fera un autre bâtiment. On pourrait peut-être déjà faire quelque chose. On a quoi ici ? On a une forge de fer. C'est tout. On va faire la patrouille. Ça augmente un petit peu l'ordre public aussi. Très bien. La connecte. On a la place pour un bâtiment. On a pas mal de revenus d'industrie. Il serait pas mal de le booster. Ce revenu d'industrie. Et on est à moins 5 également en ordre public. Donc moins 6 à cause de l'occupation. Ça va disparaître. Tout doucement je pense. Mais... Si je veux pouvoir après augmenter mes bâtiments de niveau... Bâtiments industriels. Ça va coûter quand même de l'ordre public normalement. Donc j'aurais bien envie de faire quand même une église. J'hésite encore. On va voir. De toute façon là j'ai plus beaucoup d'argent. On va finir le tour. N'espérez même pas qu'émander une trêve. Bon acte. Propose un traité de paix. Alors s'ils veulent être mon vassal pourquoi pas. Je veux bien les garder en VI. Mais s'ils veulent pas être mon vassal je n'accepterai rien d'autre. On va faire une contre-proposition. Traité de paix mais créer un état tributaire. Proposition actuelle insultant. Et bien on va les insulter un petit peu. Ils proposent 1000. Alors on m'a rappelé dans les commentaires que si je brisais des alliances. Que j'attaquais mes alliés etc. Ma réputation allait en souffrir. On va aller jeter un petit coup d'oeil. Nordman n'est plus. D'accord. Ce serait bien d'attraper cette unité là quand même. C'est embêtant qu'on puisse pas... Bah ils ont pas attaqué hein mais... Est-ce que j'ai une armée pas trop loin ? On est ici on est un petit peu loin mais on peut aller jusque là tranquille. Essayer de les attraper tout doucement. J'aimerais bien rester quand même plus ou moins à l'endroit où j'ai... Où j'ai des risques de révolte je préfère. Alors ici. C'est Bardeur qui a pris encore un niveau. Cool. On pourrait éventuellement monter un petit peu son zèle. Si je prends ceci on gagne quoi ? On gagne du coup d'entretien pour les unités. C'est pas mal ça. Quartier maître. On va monter quartier maître. En plus on a une grosse armée de 20. Donc c'est pas mal si on économise un petit peu. Sigfrodir. Alors lui est gouverneur. On va lui mettre un peu plus de loyauté. Ingi. Ingi n'a pas encore des pauses lui. Mais bon c'est pas un membre de la famille. Donc ça m'inquiète pas trop. Il est commandant. Il est gouverneur pardon. On prend ceci. Et Bjorn qui est gouverneur également. On prend ceci. Ok. Alors où sont les armées ? Ici avec 20. Ok. On a tranquillement le temps de venir faire le siège. Combien de temps avant que la ville commence à... Deux tours avant que cette colonie ne se rende ? Dans deux tours elle va se rendre. Ça sert vraiment à rien de... Je pense qu'ils vont être obligés de sortir et encore il n'y a pas d'armée donc je pense pas qu'ils pourront le faire. Franchement pour deux tours autant attendre. Stratégiquement ça n'a pas trop d'intérêt d'attaquer maintenant. Vous pouvez compter sur nous. Si ce n'est pour gagner un tout petit peu de temps. Le sang de nos ennemis va couler. Ok. Il n'y a pas eu de révolte. On va en rester là. Nos adversaires seront vaincus. Ah Elec ici on a une place supplémentaire. On a beaucoup de revenus de type marché. Donc si on veut faire un combo. Plus 10% des revenus de marché. Toutes les régions de la province avec le Tanner. Ça me paraît pas mal. Vous me direz si je me trompe. On va également faire ceci. C'est un peu dommage d'avoir un Tanner ici alors que... Oui on produit plus de fourrure. Mais il n'y a pas de production de fourrure ici. Et en plus il n'y a pas de production de marché. Donc ça ne sert vraiment à rien. On va l'enlever. On va plutôt ceci. A mid. On va démanteler ceci. Ce qui ne sert à rien. On va monter ceci. Il reste 1469. Ici ça fait longtemps qu'on n'est plus venu voir. Il y a des choses que je peux faire encore ici. Des choses intéressantes comme ceci. Par exemple le grand marché de Trale. On va essayer de le faire. Ok mon Vassal s'occupe de eux. Je pense qu'ils vont quand même avoir du mal sur l'armée de 20. Mais on va s'en occuper personnellement après. Pas de problème. Développement défenseur en armure terminé. On va chercher les combattants qualifiés. Qui va déverrouiller les hommes de l'Est. En 3 tours. Et on va se quitter ici. Ça fait une petite demi-heure. 25-30 minutes. Je vais arrêter là avant de décider ce que je vais faire ici. Mais franchement pour un tour ça ne sert à rien d'aller attaquer. On verra s'ils vont sortir la garnison ou pas. S'ils peuvent le faire. Je ne suis pas sûr. Possiblement Limrekir va rendre les armes. Et on pourra alors avec notre pleine puissance attaquer l'armée de 20. C'est peut-être préférable. Voilà en attendant je vous souhaite une bonne continuation. On se retrouve très vite. Salut à tous. Semons la mort.